Bintou Chabi Adam Taro, accueilli ici par le groupement féminin Minokpo de Agamé dans la commune de Locosa. La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance constate l'effectivité du projet d'autonomisation économique de la femme et promotion du genre. Le groupement Minokpo, comme d'autres de plusieurs communes du Mono et du Koufou, a reçu du matériel moderne de transformation de manioc en gari et autres produits dérivés de la part du gouvernement. Nous sommes contentes du don. Nous étions dans le besoin. Désormais, nous disposons de matériel pour la fabrication du gari. Merci beaucoup. Nous prions Dieu pour que nous ayons d'autres dons de la part du gouvernement. L'octroi gratuit de ce matériel de transformation de manioc en gari et autres produits dérivés modernise et réduit le coût du travail de plusieurs groupements féminins dans ces deux départements. Vous venez d'écouter la présidente qui a remercié le gouvernement et qui vient de nous confier qu'à travers cet appui, elles ont de facilité à faire leur travail au quotidien et en quantité suffisante pour pouvoir quand même, un temps soit peu, servir et desservir ceux qui en ont besoin. Au nom du président de la République, Bintou Chabi Adam Taro invite les groupements bénéficiaires à travailler davantage afin de sortir ses membres de la précarité. Je suis le porte-parole du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour dire à ces groupements de faire du bon travail. Quand la production est bonne, les gens peuvent acheter à un prix compétitif avec ces machines qui leur permettent d'aller vite. Je crois que leur gari sera compétitif, que ça va leur rapporter et diminuer la charge de travail. Démarré en 2017, le projet d'autonomisation économique de la femme et promotion du genre est financé par le gouvernement béninois pour un montant de 8 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. Et après 3 ans d'exécution, le projet a déjà touché plus de 10 000 femmes selon le ministère des Affaires sociales.